Sous-titrage Société Radio-Canada J'entretiens un rapport extrêmement triste, je dirais, avec le sujet. J'ai des enfants et donc depuis des années, je vois ce qui se passe dans les écoles. Je vois le suicide des jeunes, je vois le harcèlement, les réseaux sociaux et je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que c'est important de faire un film accessible aux jeunes, accessible à tous d'ailleurs, aux parents, aux enfants, aux professeurs, à ceux, aux grands-parents, à ceux qui ont envie de s'intéresser à la thématique. Et je crois que c'est important d'avoir un film fait pour eux, avec des dialogues qui ont été vérifiés par des adolescents. Donc vraiment, pour que les ados du film parlent comme les ados d'aujourd'hui, que ce ne soit pas un film écrit par une adulte qui essaye de montrer qu'elle est jeune. Alors j'ai rencontré beaucoup d'adolescents, j'ai rencontré beaucoup de parents. L'histoire, en fait, s'est construite justement sur base de toutes ces interviews pour essayer d'avoir une histoire la plus juste possible. Mais donc c'est plusieurs histoires mises en commun qui ont donné l'histoire d'Emma. Et donc j'ai rencontré aussi des parents, des parents aimants, formidables, inquiets pour leurs enfants. Mais la plupart disent la même chose, ils disent, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on se dit que c'est l'adolescence, et donc on ne met pas ça sur le compte d'autres choses. Et d'un autre côté, les enfants disent, en fait, c'est notre monde à nous, on ne veut pas inquiéter nos parents. Et en plus, on ne veut pas qu'ils interviennent, parce que s'ils interviennent, on va nous traiter de balance, et en fait, ça va empirer les choses. Et donc on est dans un cercle vicieux. Il faut essayer de casser ce cercle. C'est sûr que ça va ? Oui, ça va, t'inquiète. Mais pourquoi je l'ai cru ? J'ai vu que tu n'allais pas bien. Je ne pouvais pas imaginer à quel point. Je suis l'inspectrice. Dans un monde qui n'existe plus, voilà, ce serait bien que les enfants, ils aient quand même un moment un peu de répit. S'ils n'avaient pas de smartphone, et qu'ils avaient juste un téléphone, comme nous on avait, où vous pouvez recevoir un appel, donner un appel, et envoyer un texto, bon, ça limiterait quand même déjà les dégâts. Il n'y a pas de caméra. Mais c'est utopique, évidemment, on ne va pas revenir en arrière. Donc, comme on ne va pas revenir en arrière, malheureusement peut-être, il faut éduquer, il faut faire comprendre. On a d'ailleurs fait des tests. J'ai été très touchée, parce que j'ai reçu pas mal de messages le lendemain de la projection, de jeunes qui m'ont appelée en disant « En fait, j'ai peur d'avoir été un harceleur. » Je me suis dit « Ah bon, pourquoi ? » Il me dit « Parce que je me suis rendue compte, en voyant ton film, que quand on envoie un message, une blague, et bien effectivement, la personne qui va recevoir la blague peut en recevoir 10, 15, 20, 30. Il me dit « Mais moi, quand j'ai envoyé la blague, je ne me suis pas dit que j'harcelais. » Mais je n'ai pas pensé qu'en fait, il allait en recevoir ou elle allait en recevoir plein. Il m'a dit « Je n'envoierai plus jamais le point. » Je suis l'inspectrice, Leclerc. Est-ce que vous avez pu rédiger la liste de ses amis ? T'as réfléchi ? Toujours rien à signaler ? Non. Mais vous vous foutez vraiment de ma gueule. Tes amis et toi ? Je ne veux vraiment pas pourquoi vous dites ça. Non ! Je suis vraiment en besoin de toi. J'ai besoin que tu me défends. Laisse tomber ! Elle va mourir. Moi, je sais qu'elle ne va pas mourir. Des fois, j'ai l'impression de la sentir. On aurait dû prendre sa défense ! J'aurais dû prendre sa défense ! Contre quoi ? Ça va passer. Ça ne fait pas.